Bienvenue à Vyakti Pariva, c'est le jour 40. On écoute maintenant Moini Didi. On écoute maintenant Moini Didi. Om Shanti, ma bénédiction d'aujourd'hui, puissiez-vous être victorieux et un conquérant de maya. En ne gardant qu'un seul rama dans votre cœur et en faisant un vrai service. Voici l'explication. On représente Hanuman ayant comme spécialité celle d'être un serviteur constant et un mahavir. C'est pourquoi lui-même n'a pas brûlé lorsqu'il a mis feu à Lanka avec sa queue. Il n'a pas été brûlé dans ce feu, mais il a brûlé Lanka au complet sur un queue en feu. Ici aussi, les serviteurs constants peuvent mettre fin à tous les droits que maya possède ou que possède maya. Quand on est des serviteurs constants, ceux qui ne sont pas des serviteurs ne peuvent brûler leur royaume de maya. Un seul rama dans le cœur d'un humain, il n'y a toujours qu'un seul rama. Par conséquent, faites qu'il n'y ait personne d'autre que le Père dans votre cœur, pas même la conscience de votre corps. Seulement alors, deviendrez-vous victorieux, un conquérant de maya. Qu'il n'y ait personne d'autre que le Père dans votre cœur, pas même la conscience de votre corps. Seulement alors, deviendrez-vous victorieux, un conquérant de maya. Et le devise, de la même façon que l'âme et le corps sont combinés, de la même manière, restez combinés avec le Père. De la même façon que l'âme et le corps sont combinés, restez combinés avec le Père. Dédé dit, l'âme ne peut rien faire sans le corps et le corps ne peut pas fonctionner sans l'âme. Alors, je dois toujours être combiné avec le Père. Quand on pense, on fait des actions, on parle, Baba dit, si je porte attention. Baba me fond dans son cœur ou je me fond dans le cœur de Baba, c'est la bénédiction la plus élevée. Faire comme Hanuman a fait, toujours être en service. Baba a dit, il y a beaucoup, plusieurs types de services en parlant, par les paroles, par les actions. Toute la journée, on peut faire du service. On peut aussi être dans le souvenir de Baba et faire du service parce que quelqu'un reçoit ses pensées pures. Quand on a un peu de temps, on peut s'asseoir dans le souvenir de Baba et quand on fait cela, on va sentir qu'en se rappelant de Baba, dans le souvenir de Baba, quelqu'un va recevoir ses bénédictions. Et quelqu'un va recevoir ses pensées pures. Et on peut le faire aussi par nos paroles. On peut livrer le message de Baba, comment se connecter à Baba et comment vivre les différentes relations avec Baba. Et on peut faire aussi le service par l'argent. Toutes sortes de services sont possibles. Baba dit, on doit être un serviteur constant et on pourra vaincre Maya. Il y a des mayas quand il y a du temps libre, mais quand on est toujours occupé à penser au service de Baba, il n'y a pas de place pour les pensées inutiles. Et la propreté, c'est lorsqu'il n'y a pas de vieilles pensées dans l'esprit. Tout ce qui est dans notre esprit, tout ce qui est dans notre esprit doit être clair et pur et propre. J'aime moi-même rester légère et lumineuse parce que l'on devient comme un ange. Et Baba nous a dit que c'est très simple, comme dans le murlit de dimanche, vous vous souvenez? C'est le mois de Raksha Bandhan, du Raki et d'Adi Brakash Mani et qui était l'incarnation de l'amour et de la pureté. Et on doit devenir comme elle, comme d'Adi Brakash Mani. Et Baba est avec nous, avec moi, Baba est le père, Baba est le professeur. Donc, le professeur doit toujours enseigner et on doit toujours apprendre correctement tous les jours. Et Baba, c'est aussi le Sadhguru. Les trois relations avec le père, on doit devenir comme le père. dit Baba, le professeur, le Sadhguru, et on doit obéir aux directives de Baba. Et la bénédiction que Baba nous donne, c'est d'être combiné au père et d'expérimenter le compagnon en Baba. Toujours, Om Shanti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501